Le processus de réconciliation nationale poursuit sa marche face à face jeudi entre Zéphirine Diabré et les victimes des événements politiques survenus au Burkina Faso. C'est un coup d'accélérateur qui est donné au processus. Les échanges ont été francs et directs. Vous le verrez tout à l'heure. Deux jours de sitting pour dénoncer des dysfonctionnements au centre hospitalier universitaire sous Roussanou de Bobo-du-Lasso. Les agents de santé montent de nouveau au créneau pour exprimer leur ras-bol. Manque d'eau, problème d'hygiène et de salubrité au niveau de la cuisine et du réfectoire de l'hôpital. Manque de matériel adéquat. Bref, les griefs sont nombreux. Le mouvement d'humeur a été lancé ce jeudi. La bonne nouvelle ce soir, premier trimestre 2022. Le projet d'interconnexion ferroviaire entre le Burkina Faso et le Ghana pourra se concrétiser. Les ministres burkinawais et ghanais chargés de la question a animé un point de presse ce matin à Ouagadougou. Le projet est en bonne voie. C'est l'information à retenir à l'issue de cette rencontre avec les journalistes. Voici pour les titres de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette nouvelle triste pour commencer. C'est une figure du syndicalisme et de la politique burkinabé qui disparaît. Soumane Touré n'est plus le fondateur du PITJ, parti de l'indépendance et de la justice. Elle est décédée ce jeudi à Ouagadougou d'un sujet de maladie à l'âge de 113 ans. Il était rentré récemment de Tunisie où il avait été évacué. Ancien leader de la CSV, la Confédération syndicale voltaïque, l'homme politique est connu pour son discours en langue de bois. Toutes nos condoléances à la famille du défunt. Une rencontre qui s'apparente à un forum de réconciliation nationale en miniature. Vérité, justice et réconciliation étaient les maîtres mots lors du face-à-face entre le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale et les victimes des crimes de sang, de l'insurrection, du push-banker et de toutes les autres formes d'injustice. Et les échanges, pour ainsi dire, ont été francs et directs, une forme d'exutoire. En attendant, le Grand Rendez-vous nous dit Kouamervé Dapa. C'est le rang et la fouille avant d'entrer dans la salle des conférences de Ouaga 2000 où ils doivent rencontrer le ministre en charge de la Réconciliation nationale. Ils sont victimes ou ayant droit des victimes des crises, des crimes de sang et de nombreuses formes d'injustice. Parmi eux, Aruna Ganame, mécanicien auto-père de trois enfants. Il a subi plusieurs coups et blessures lors des manifestations pour s'opposer au push-banker de septembre 2015. On a brûlé mon manteau, ma chacagée. J'étais à Yalrdo, même jusqu'à présent, je ne sais que moi, je n'y faisais pas. Mon famille est en train de me soyer. Donc il y avait un certain temps que le président, de toute façon, m'avait dit qu'ils vont prendre un décret pour nous donner des cartes pour le traitement. Jusqu'à l'heure actuelle, je ne sais que moi, je ne vous parle, on n'est pas gagné. Nos enfants sont quittés à l'école, manquent de moyens. La plupart des majorités de nos gens vivaient dans l'occasion. Ils sont lâchés parce qu'il n'y a pas de moyens pour payer leurs employés. Donc c'est ce que je suis en train de parler avec. J'ai envie de plairer. Et c'est avec ce cœur lourd qu'il se rend dans la salle de réunion. Aruna Ganame s'assoit tout au fond, mais tient à s'exprimer quand on partage la parole. Au pupitre, c'est en morée qu'il raconte son histoire, arrachant parfois quelques applaudissements. À la fin de l'exercice, il dit espérer que les lignes vont enfin bouger. Bon, il nous a compris, puisque mon père dit que lui aussi c'est un justicier comme nous. Il a intérêt de prendre nos charges d'aujourd'hui. Justice et dédommagement, c'est aussi ce que réclame Gauthier Zagré, venu de Kudougou. Lui, dont le père a eu le domicile incendié, quand lui, le fils, alors élève, manifestait contre l'assassinat du Norbert Zongo. Nos domiciles sont toujours incendiés, c'est déposé. On a l'impression que l'État s'en fiche pas mal. Alors, nos parents qui sont les propriétaires de ces domiciles-là sont en train de mourir. Et la question que moi je me pose, est-ce que quand on va nous donner les dédommagements, c'est pour qu'on les réveille dans l'air tombe pour les remettre ou c'est pour organiser les funérailles ? Lui aussi attend beaucoup de la mission du ministre en charge de la réconciliation nationale. Donc nous pensons que le ministre de la réconciliation nationale joue même lui-même sa crédibilité. Et si nous ratons cette ultime occasion de nous réconcilier sincèrement, Je pense que c'est comme ce que le professeur Laurent Bado l'avait prédit. Les portes de l'enfer vont véritablement s'ouvrir. L'une après l'autre, plusieurs personnes vont exprimer leurs sentiments. Certains réclament justice tout simplement et demandent que le coupable paie pour leurs crimes. Cette justice-là est obligatoire et nous nous attendons cela avec force. Si tant qu'il n'y aura pas cette justice, inutile d'aller à la réconciliation, ce serait encore du bleu comme les autres fois. Voilà, je vous remercie. D'autres expriment leur frustration. Moi, l'État, un quelconque dédommagement ne peut moi, là où je suis là, me faire quelque chose, parce que j'avais des projets et je pense que ces projets ne sont plus d'actualité. Ils acceptent. Insurrection, poutrement, crime de sang, entre autres, justice classique, transitionnelle, dédommagement, vérité. Autant des victimes pour autant des formes de règlements et de réconciliation. Zéphir Indiabré a eu une idée ce 25 mars de l'ampleur de sa tâche dans l'accomplissement de sa mission. Pour ce qui est du terrorisme et de l'extrémisme violent, Zéphir Indiabré s'engage dans la prévention. Jeudi dernier, le ministre en charge de la Réconciliation nationale présidait le lancement du projet PREVIT. Entendez, prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Un projet qui concerne les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel, Burkinabé. Luc Pabelguem, explication. Au lieu d'attendre la survenue des crises et tenter des médiations pour des réconciliations parfois difficiles, Zéphir Indiabré, ministre en charge de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, s'attelle à prévenir ces crises. C'est le sens donné au patronage de cet atelier de lancement du projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. Cet atelier est organisé par le Centre diocésain de communication de Ouaiouguia, en consortium avec l'Association Jeunesse pour le Développement du Sahel, accompagnée par le Royaume des Pays-Bas. Vous savez bien que ce que nous vivons comme situation sécuritaire aujourd'hui, avec notamment la montée du terrorisme, est une conséquence directe de cet extrémitisme violala, qui malheureusement a pris dans ses filets beaucoup de jeunes de la sous-région, y compris des jeunes burkinabènes, qui ont subi une sorte de lavage de cerveau, qui ont été instrumentalisés et qui ont été conduits à prendre les armes contre la mère patrie. Tout ce que nous pouvons faire pour que cette tendance-là s'arrête, elle est salutaire parce que c'est non seulement la sécurité qui revient, mais c'est aussi la cohésion qui revient à la maison. Le prévis, le projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, dont le lancement est intervenu ce 18 mars, s'intéresse aux causes poussant les groupes armés terroristes à avoir du succès dans le recrutement des jeunes. Cette stratégie peut s'avérer aussi payante que la lutte armée. Le projet va consister essentiellement à sensibiliser les jeunes et les femmes et à se promener de tout ce qui peut les pousser à réjouir les groupes armés terroristes pour être des complices de ces groupes. Et cela va se passer par des actions de communication à travers les médias, à travers les communicateurs, mais aussi les activités communautaires et d'éducation que nous allons entreprendre avec les responsables religieux, les responsables communautaires et les établissements et en vue d'inculquer des valeurs vraiment culturelles, religieuses et cardinales qui puissent permettre vraiment à ces jeunes, à ces femmes-là de ne pas pouvoir basculer de l'autre côté et surtout dans les groupes armés terroristes. Nous avons reçu quelques propositions de différentes organisations burkinabées pour améliorer la cohésion sociale dans les zones affectées pour la déstabilisation. Et le CDC et le AGDS, nous avons demandé de joindre les forces pour faire un bon projet qui va se dérouler pour trois ans dans 50 communautés dans les trois régions, le nord, le centre nord et le Sahel. Le projet de prévention de la radicalisation de l'extrémisme violent est prévu pour s'étaler sur 36 mois. Débuté en janvier 2021, il court jusqu'au 31 décembre 2023. A propos du lasso, les agents du centre hospitalier universitaire Souroussano ne décolèrent pas après plusieurs tentatives infructueuses. Les voilà de nouveau en situe un arrêt de travail de 8h à 11h, les 25 et 26 mars pour dénoncer des conditions de travail jugées exécrables. Le constat du premier jour de manifestation avec Soto, Justin Dabiré. Une cuisine avec des trous à rails et des femmes de ménage qui se côtoient au quotidien. Une hygiène des lieux qui laisse à désirer un parking débordé, un manque d'équipement adéquat, des services de soins en manque d'eau pour assurer les premiers soins. Voici le premier tableau du centre hospitalier universitaire Souroussano de Bobo du lasso peint par la sous-section Sencha de Souroussano. Des images que nous n'avons pas pu filmer car n'ayant pas l'autorisation de la direction de l'hôpital. Nous avons les problèmes d'eau et pour lesquels nous avions effectivement fait un siting au mois de décembre qui n'a jusque-là pas trouvé une solution. Et vous savez que sans eau, on ne peut pas parler de santé dans ce contexte de Covid. Et il y a la question des équipements, notamment en radiologie, en chirurgie, au laboratoire, pratiquement dans tous les services. Les équipements sont obsolètes et on assiste permanemment à des pannes qui entraînent des arrêts, effectivement, de travail systématique. Pour le directeur général du centre hospitalier universitaire Souroussano, des actions sont en cours pour trouver des solutions aux problèmes d'eau et d'hygiène posés par le syndicat. Avec l'ONEA, nous avons fait le point de dire en cycle la question de l'eau à l'hôpital. Et des mesures ont été préconisées, notamment la réalisation de deux forages. Je dis toujours des utilisateurs, pourquoi dans le privé, les équipements ne tombent pas en banne ? Mais c'est dans l'hôpital que les équipements tombent en banne. Il y a des actes de malvoyance qui sont opérés ici. Les gens sabotent les équipements pour pouvoir aller travailler dans le privé. Dans leur plateforme revendicative, les agents de santé de l'hôpital Souroussano réclament aussi l'amélioration de leurs conditions de vie à travers le paiement de leurs primes de rendement. Cette histoire de primes de rendement, c'est sur le travail qui a été fait. C'est les recettes perçues, recouvrées. Alors, nous disons que la pandémie, la Covid là, à l'hôpital, on a plus de mesures. Il n'y avait pas de consultation. Pendant deux mois, trois mois, on a dit non, mesures barrières, il ne faut pas venir à l'hôpital. Mais est-ce que si on ne fait pas de recettes, on peut exiger ? À ce niveau, il faut dire que ça pose un problème de création de la richesse, production de la richesse et la répartition. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas avoir droit aux primes de rendement. Parce que tout simplement les calculs donnent 18,72, alors que c'est les 20% qui sont nécessaires pour avoir ces primes de rendement. Tout simplement parce que l'État n'a pas honoré ses factures sur la gratuité. Alors que nous nous disons, c'est un travail qui a été fait. Si le remboursement n'a pas été fait par l'État, ce n'est pas au personnel, au travail, de subir cela. Et donc nous nous disons, un travail fait doit être payé. Parce que tout simplement, en 2019, lorsque nous étions en mouvement, considérez qu'on nous a coupé le salaire parce qu'effectivement, on dit que c'était l'absence de services faits. Maintenant, le service est fait. Nous nous exigeons qu'effectivement, on les paye. Selon le directeur général de l'hôpital Sorosano, des dispositions ont été prises pour assurer le service minimum durant les deux jours de seating du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale du centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobodulasso. Toujours dans l'impasse, les clients de la mutuelle de microfinance Lafi, Syrah, Tchego ont donné de la voix ce matin devant la direction générale du Trésor. Ils ont manifesté leur mécontentement et leur inquiétude. L'institution financière en faillite attend d'être reprise par un nouveau bailleur. Mais le processus d'acquisition semble avoir du plomb dans l'aile. Roméo Kouita. Ils étaient des centaines de manifestants à prendre d'assaut la direction générale du Trésor. Ce 25 mars, les clients de la mutuelle de crédit Lafi, Syrah, Kyogo, viennent aux nouvelles sur le processus de reprise de la mutuelle de crédit par un nouvel accueureur. La direction générale du Trésor a les entendre su de près l'affaire, mais communiquerait moins sur l'évolution du dossier. Alors, une délégation des plaignants a rencontré le directeur général de l'institution pour s'inquérir de l'état d'avancement du processus. Oui, bon, mais la faute ne revient pas au ministère. Non, le ministère nous a bien fait comprendre que la faute ne les revient pas. Effectivement, par rapport à leur explication, on a compris que ce n'est pas à leur niveau. Maintenant, il nous a dit que c'est à nous. C'est nous qui devons prendre notre responsabilité, parce que c'est nous qui sommes la caisse. C'est nous qui sommes la mutuelle. Voilà pourquoi on nous a expliqué d'aller nous voir et puis pour savoir comment on va faire pour qu'eux, ils nous accompagnent. Oui, oui, c'est pour ça. Les gens sont venus pour comprendre. Je crois que tout le monde ici a compris. et nous, nous allons aller pour revoir comment on va s'organiser pour arranger la situation. Notre interlocuteur reste peu bavard sur les conclusions de cette rencontre à huis clos. Les représentants des Fondeurs expliqueront d'ailleurs aux souscripteurs de rentre chez eux en promettant la tenue d'une rencontre pour une prise de décision commune. C'est donc député qu'il rebrousse au chemin. Le mouvement du jour aura accouché d'une souris. Pendant ce temps, cela fait plus d'un an que leur argent est bloqué à la mutuelle, actuellement fermée. L'ancien directeur général de cette microfinance serait le responsable de cette situation. Il est accusé de détournement de fonds et aurait pour cela passé un séjour à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Les échos de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, elle s'est tenue ce 25 mars par visioconférence projet d'acte additionnel État de l'Union dans un contexte de COVID-19 des points au menu des échanges. On retiendra la désignation de Rochma Christian Cabouré comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA et l'harmonisation des coûts des tests COVID-19 et de leur durée de validité dans l'espace communautaire. Écoutons le ministre Bukinabé en charge de l'économie, Lassane Cabouré. Il est question également de travailler à l'ouverture progressive des frontières terrestres. Nous venons de finir la 22e conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine du UMOA. Il faut dire que notre pays a été honoré parce que son excellence, monsieur le président du FASO, a été élu président de la conférence des chefs d'État de l'UMOA pour, bien sûr, le mandat qui va commencer à partir de l'instant. Il faut dire aussi que les principales conclusions donc pour cette conférence ont essentiellement porté, comme vous le savez, sur déjà les questions sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 et sur ce chantier, essentiellement, il a été retenu d'abord l'harmonisation des coûts de test. Vous savez que d'un pays à l'autre, au niveau de notre zone, les coûts étaient variés. Et donc, les chefs d'État ont décidé d'instituer un coût prix unique de 25 000 francs CFA en ce qui concerne donc les voyageurs internationaux. En ce qui concerne donc la validité des tests, là aussi, nous avions des différences. Certains pays étaient à 5 jours, d'autres étaient à 3 jours. Donc, les chefs d'État ont décidé d'harmoniser là aussi la validité des tests et surtout la reconnaissance mutuelle. La validité pour 5 jours en ce qui concerne le test à partir du prélèvement et aussi la reconnaissance mutuelle pour éviter justement que quelqu'un qui ait fait le test dans un pays de l'UMOA soit obligé de le refaire dans un autre pays de l'UMOA à l'arrivée. Enfin, ce qui concerne le transport terrestre, vous savez qu'il y a la fermeture des frontières. Donc, les chefs d'État ont pris l'engagement de poursuivre donc le travail d'ouverture progressif et je pense que dans les réunions à venir avec sous bien sûr le leadership du président du FASO en tant que président de la conférence des chefs d'État, ce chantier va être poursuivi pour arriver à l'ouverture donc des frontières terrestres dans le cadre bien sûr de la circulation des personnes et des biens. Enfin, il faut noter que sur le volet donc des chantiers, des autres chantiers, que ce soit sur l'énergie ou que ce soit sur la sécurité, il a été donc noté des avancées notables aussi bien sur le programme sur l'énergie, l'IRED et sur la sécurité alimentaire que la sécurité dans nos pays liés au terrorisme. Donc, les chefs d'État ont noté les progrès qui ont été faits et surtout décider d'accompagner les pays du G5 Sahel à travers une contribution exceptionnelle de certains pays donc le Sénégal pour 1 milliard, la Côte d'Ivoire pour 2 milliards et l'UMOA contribuant pour 2 milliards. Vous savez que c'est dans le cadre de la solidarité liée au déploiement du bataillon donc tchadien qui, dont le coût, il faut le rappeler, est autour de 8 milliards et dans le pays du G5 Sahel ont décidé chacun à contribuer pour 1 milliard de francs CFA. Une vertu des frontières terrestres très attendue par les populations de l'UMOA de quoi faciliter davantage l'intégration des peuples burkinabés et ghanéens. Le projet d'interconnexion ferroviaire entre le Burkina Faso et le Ghana est en passe de se concrétiser avec en perspective le transport annuel de 2 à 3 millions de personnes et de 7 à 17 millions de tonnes de marchandises le chantier initialement annoncé pour 2020 pourra débuter courant 1er trimestre 2022 fois des ministres burkinabés et ghanéens en charge des questions de transport. Vincent Dabilgou et John Peter Ameou étaient face à la presse ce matin à Ouagadougou Archimède Boy. Vincent Dabilgou ministre burkinabés des transports aux côtés de John Peter Ameou ministre ghanéen du développement du chemin de fer. Ils font ici le point sur l'état d'avancement du projet d'interconnexion ferroviaire entre le port de Tema au Ghana et Ouagadougou au Burkina Faso. Initialement prévu en 2020 le lancement des travaux de construction n'est pas encore effectif. Pour Vincent Dabilgou ce retard est principalement lié à la crise sanitaire. Vous savez que les bureaux d'études qui devaient nous proposer l'offre finale d'appréciation des coûts financiers du point de vue technique du point de vue juridique du point de vue économique le bureau d'études est un bureau d'études italien et quand la pandémie est arrivée et vous savez en Italie ce n'était pas facile donc et même nous à un moment donné au Ghana comme au Burkina Faso ce n'était pas facile de nous réunir et de pouvoir présenter même ce dossier pour apporter à la longue c'est surtout la pandémie qui a pris un peu du temps mais après les deux pays sont rentrés tous en élection Sur la terre de Nana Akufo à dos environ 90 kilomètres sont déjà en construction entre le port de Tema et Akosombo sur fond propre du gouvernement ghanéen mais à quand le déploiement des premiers rails au Burkina Faso Le 30 novembre nous allons en tout cas entamer les négociations finales et que naturellement comme vous voulez les dates de démarrage je peux vous dire qu'en 2022 normalement après les négociations nous devions pouvoir entamer dès le premier trimestre de l'année 2022 le démarrage des travaux D'une distance totale de 1102 kilomètres ce chemin de fer va relancer économiquement les deux pays Nous avons évalué comme nous l'avons dit le fait entre le Burkina Faso en direction du Ghana nous avons évalué à l'intérieur du Ghana le fait que ça traverse donc sur ces 100 kilomètres le fait que eux ils ont en termes de minerais pour aller dans leur port pour pouvoir exporter ce que nous-mêmes nous avions comme réserve de minerais dans notre pays que nous pouvons transporter nous sommes arrivés à un taux de rentabilité qui avoisienne les 14% les 12 à 14% et que nous pensons que le projet est rentable à cela il faut ajouter le trafic de passagers estimé à entre 2 et 3 millions de passagers par an et la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects indique Vincent D'Abelgou Le projet PER est en marche depuis ce 23 mars lancé à Boussouma à quelques 35 kilomètres de Ouagadougou il vise l'accroissement de l'accès aux services d'assainissement intégrés et la valorisation des sous-produits en milieu rural au Bukina Faso en clair il s'agit d'aider à la fourniture de services d'assainissement et d'hygiène adéquat tout en améliorant le bien-être des populations dans les zones rurales Juste en manteau Dans le milieu rural au Bukina Faso l'accès des ménages à l'assainissement affiche un pourcentage alarmant manque de latrine défication à l'air libre Aujourd'hui l'université Joseph Kizerbo l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement à deux yeux et l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies s'engagent aux côtés des habitants du village de Nougo et de Boussma Objectif assainir le milieu de vie de cette population rurale mais pas que L'objectif de ce projet c'est vraiment de contribuer à la mise en place des systèmes d'assainissement au niveau des milieux ruraux C'est surtout ça s'inscrit dans le cadre du PNAEU donc le programme national de l'assainissement des eaux usées extrétaux au Burkina Faso à travers d'abord la réduction de la défication à l'air libre également une meilleure gestion des eaux usées et une contribution à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers donc la réutilisation des sous-produits de l'assainissement qui seront générés à partir des ouvrages Ce 23 mars c'est le lancement du projet à travers cette rencontre Pour les bénéficiaires cette initiative est importante car elle apporte une plus-value à leur quotidien C'est vraiment bien car nos femmes et nos enfants rentraient dans la brousse pour leurs besoins et ce n'était vraiment pas facile Maintenant que vous nous aidez à avoir des latrines on est comblés Aussi nos eaux de vaisselle et de lessive qu'on jetait dans la cour pour atténuer la poussière avec les nouvelles mesures on a appris que ces eaux pouvaient nous servir à autre chose Et en termes d'expérience aussi les gens vont accueillir des connaissances qui vont les servir pour le maraîchage la culture des légumes au sein de leur famille Donc tout ça c'est quand même quelque chose de bien pour les différents ménages qui ont été choisis Ce projet dénommé PIR est financé par USAID Le coût total du projet est de 80 000 $ soit environ 44 millions de francs CFA Le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage continue de dérouler son programme d'activité Le FAPA qui fait des heureuses au sein des femmes des mouvements associatifs de la ville de Ouagadougou 346 d'entre elles viennent d'être formées en technique de fabrication de savon et de production de beurre de karité Majid Bakou Elles sont 346 femmes issues de mouvements associatifs de 12 arrondissements d'Oagadougou qui ont pris part à cette formation Pendant un mois elles se sont familiarisées aux techniques de production de beurre de karité et de fabrication de savon La session est couronnée ici par une remise d'attestation de fin de formation La formation a été très très bénéfique pour nous donc après cette formation nous on va ouvrir peut-être un site pour apprendre les autres femmes qui n'ont pas eu à se faire former avec nous on va les former d'avance La formation a été possible grâce au ministère de la jeunesse et la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi à travers le FAPA le fonds d'appui à la formation professionnelle Aujourd'hui nous sommes retrouvés pour remettre les associations de formation les prodiguer des conseils mais aussi les dire que pour la suite elles pourront donc s'organiser et aller donc au niveau du FARF ou au niveau donc des fonds qui sont au niveau du ministère pour pouvoir avoir des accompagnements pour réaliser leurs petites activités Tout ce que nous pouvons faire vraiment pour les accompagner nous ne ménagerons qu'un effort pour le faire parce que c'est ce que je vous dis tout le temps une fois que vous accompagnez la femme et vous accompagnez toute l'humanité parce que la femme est responsable de tout ce qu'elle fait et une fois que la femme bénéficie de quelque chose c'est toute la famille qui va en bénéficier Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions de formation de l'année 2020 du FAFPA elle a coûté un peu plus de 33 millions de francs CFA A partir de demain 26 mars et ce jusqu'au 2 avril prochain Ouagadougou sera la vitrine internationale du tourisme et de l'autorerie et de la restauration La troisième édition de la vitro s'ouvre en effet demain vendredi dans la capitale Burkinabé avec un programme riche et alléchant c'est le comité d'organisation qui nous met l'eau à la bouche Bessogré John William Samda Ouagadougou bientôt au rythme de la vitrine internationale du tourisme de l'autorerie et de la restauration vitro organisé pour la troisième fois ce rendez-vous du tourisme et de l'autorerie se tiendra du 26 mars au 2 avril courant dans la capitale Burkinabé A quelques jours du grand crunch les organisateurs se sont livrés à la traditionnelle de la séance de conférence de presse face aux hommes de médias il s'est surtout âgé pour Pierre Zonglana président du comité d'organisation de présenter la vitro La vitrine internationale du tourisme de l'autorerie et de la restauration de Ouagadougou a été créée en 2017 par les acteurs privés du tourisme de l'autorerie pour en faire renforcer la visibilité de la destination de l'autorerie valoriser les produits touristiques de l'autorerie et rapprocher la population des établissements touristiques en utilisant la distance historique entre les établissements et les consommateurs en matière des tarifs de produits et des prestations après la première édition tenue en 2017 sur l'avenue Kouaminkouma la vitro s'est déportée sur son site Siza Lazade à Ouagadougou c'est justement sur ce site que se tiendra la troisième édition une édition qui sera ponctuée d'un défilé des représentants des acteurs du tourisme des expositions vente des conférences débat et des concours d'art culinaire toutefois l'organisation de cette édition ne doit pas faire oublier le contexte duquel les organisateurs se sont excipés pour honorer le rendez-vous Nous avons décidé avec courage détermination et ainsi le soutien de l'État pour réaliser encore cette édition et le coup n'est pas aussi parmi deux comme on pouvait l'imaginer mais nous allons le faire avec nos 30 moyens nos moyens de bord pour la participation et là nous pensons que ça sera un record A part de devenir une rencontre incontournable du tourisme et de l'autorerie au Burkina Faso la vitro s'ouvre également à l'international la participation de plusieurs pays de la sous-région est du reste attendu Effectivement cette année nous allons recevoir beaucoup plus de pays Nous aurons bien sûr l'UMOA comme d'habitude qui est aussi notre partenaire l'UMOA nous soutient dans ces activités donc tous les pays même de l'UMOA seront présents et cette année nous allons aussi recevoir les pays de la CEDEA donc nous aurons minimum 15 pays qui seront représentés pour ce salon donc c'est vraiment une innovation Merci Après les succès des deux premières éditions à en croire les organisateurs la vitro édition 3 vise à s'insister des vocations des promoteurs touristiques sur les jeunes et à mettre en relief les dimensions économiques du tourisme chez les décideurs Fin de cette édition Merci et à demain pour d'autres actualités sur la chaîne au corps de nos défis Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada